Salut, c'est Mickey3D, je suis avec vous sur What's In. J'ai mis des petites guillemets autour du 3D pour expliquer que c'était toujours mon projet, mes chansons que j'écris, que je chante, mais que je ne suis pas accompagné de la même équipe. Et apparemment, ça marche bien, parce que tout le monde me parle de ces petites guillemets, donc c'est apparemment assez efficace, ça a bien joué son rôle. La grande évasion, c'est parce que je me suis un petit peu évadé dans tous les sens du terme. Je me suis d'abord évadé un petit peu de moi-même et de mes habitudes d'écriture, de ces chansons un petit peu sociales que j'avais envie d'oublier un temps, pour plus raconter des petites histoires, être un petit peu plus dans les sentiments, dans la fiction, juste faire un peu comme font les acteurs, c'est-à-dire passer d'un personnage à un autre, comme ça, comme un road movie, mais en musique. Et puis, ouais, mes vêtements sont tout courts, parce que je suis parti de situations et de lieux que j'ai pu rencontrer, des trucs que j'ai pu vivre sur la route, principalement à l'époque où je tournais seul aussi avec ma guitare. Je me suis retrouvé à des endroits où ils m'ont inspiré des chansons et j'ai écrit sur la route, ce qui m'était rarement arrivé dans le passé. J'écris des chansons, moi, au jour le jour, depuis pas mal d'années. Je ne réfléchis pas si c'est pour être chanté en solo, en groupe. Je ne réfléchis même pas avant de faire un disque, c'est à voir comment je vais le faire, c'est juste après que je constate d'ailleurs. Mais non, non, c'est vraiment l'inspiration du moment. Et là, j'avais vraiment une inspiration qui était un petit peu plus légère et un peu plus envie d'autre chose, envie de sortir de mes sentiers. Pas grand-chose de difficile parce que je me suis donné du temps pour le faire. Donc, j'ai bien pris le temps de revenir en arrière quand les choses ne me plaisaient pas. Des chansons où j'ai fait 4 ou 5 versions parce que je n'arrivais pas à trouver la version qui me plaisait. Non, pas vraiment grand-chose de difficile. À partir du moment où on a du temps, qu'on se laisse du temps. Donc, j'ai pris le temps. Il n'y a pas vraiment de direction musicale précise, si ce n'est que je n'avais pas trop envie de choses un peu violentes, un peu rock'n'roll, un peu... Dans tous les disques que je faisais auparavant, il y avait toujours quelques morceaux qui envoyaient un peu la purée. Et je n'ai pas eu envie de ça sur ce disque-là. J'ai eu envie d'être plus dans le... Ouais, plus et rien, plus dans le folk, dans la pop-musique, parfois un petit côté chanson, mais pas oublier un petit peu le côté rock. Oui, on va tourner jusqu'à, je pense, jusqu'à l'automne 2010. Donc là, on est l'automne 2009, on commence, là on attaque et puis on va avoir des petites périodes de pauses, mais c'est parti pour un an, ouais. Oui, je revisite quelques anciens titres. Les contournables... Les incontournables qu'on revisite. Pour ne pas m'ennuyer à jouer une chanson que je joue depuis très longtemps, j'aime bien la revisiter, changer la façon de la jouer. Et avec les nouveaux musiciens, c'est d'autant plus facile parce qu'eux vont m'apporter une autre vision de la chanson. Bah oui, les disques ne se vendront plus, la musique se vendra, mais différemment. Et puis, il y aura toujours les spectacles. Moi, ce que j'espère, le truc qui me déprimerait vraiment, c'est que les gens n'aillent plus au spectacle, que les gens restent enfermés chez eux parce qu'ils auront de plus en plus peur de sortir de chez eux, de moins en moins les moyens, et qu'ils vont regarder des spectacles en faux live parce qu'ils le regarderont sur leur poste de télévision, c'est un peu dommage. Le spectacle existe depuis bien avant Molière déjà et ça existe toujours sous la même forme. On se retrouve sur une scène et il n'y a rien qui vaut ça. J'en ai perdu des combats Mais j'ai gardé dans mon cerveau Quelques traces de toi